Bonsoir à tous et bienvenue à ce second journal club intitulé Hallucinogène et Culture. Ah, David nous rejoint. C'est parfait, nous sommes donc au complet. Bonsoir David. Deuxième journal club intitulé Hallucinogène et Culture. Gaëlle, ici présent, nous fera donc une présentation de l'article de Lucie Bercovitch et David Dupuis. Dans un premier temps, je vais donc rapidement vous présenter nos deux interlocuteurs ce soir. Commençons par Lucie, qui est docteure en médecine et neurosciences. Elle est psychiatre et chef de clinique au service hospitalo-universitaire de l'hôpital Saint-Anne à Paris, donc spécialisée dans les troubles psychiatriques résistants. Elle travaille également à l'Institut du cerveau et au Picnic Lab de l'École des neurosciences de Paris, où elle se consacre à l'étude des fonctions cognitives ayant un développement exclusif chez l'homme, à savoir le langage et la cognition consciente. En 2020 et 2021, Lucie a présidé au Congrès des psychiatriques cliniques, biologiques et thérapeutiques de l'encéphale ainsi que de conférences sur le renouveau actuel de l'utilisation des psychiatriques en France, que je vous invite bien sûr à aller consulter. Et dans le cadre du groupe de recherche interdisciplinaire ALIUS, qui fait également partie de David, elle travaille sur les effets comportementaux et électroencéphalographiques de la kétamine. Voilà, donc si Lucie, tu veux rajouter quelque chose à cette brève introduction, je t'en prie. Non, non, merci pour cette introduction très exhaustive. Bon, c'est parfait. Alors sinon, concernant David, donc, David Dupuis, il est formé en anthropologie sociale, en psychologie clinique, en philosophie ainsi qu'en sciences politiques. Il a obtenu un doctorat en anthropologie sociale en 2016 de l'EHESS, précisément du laboratoire d'anthropologie sociale de l'EHESS, et il est actuellement chercheur postdoctoral au département d'anthropologie de l'Université de Durham, au Royaume-Uni. David travaille à la construction d'une approche anthropologique des hallucinations, qui vise à étudier les variations dans l'espace et le temps des relations entretenues par les sociétés humaines avec ce que la médecine appelle les hallucinations, depuis le 19e siècle. Et depuis 2020, il coordonne l'étude interdisciplinaire Hearing the Voice Among Ayahuasca Users, qui est la première enquête approfondie sur la relation entre la consommation de substances hallucinogènes et la perception de ce qu'on appelle les voix, donc les hallucinations auditives verbales. Et pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site de Hearing the Voice. De même, voilà, si David, tu veux rajouter quelque chose à cette brève introduction, je t'en prie. Bonsoir Raphaël, écoute, non, merci, c'est très bien, très exhaustif. C'est parfait, alors. Merci à vous, merci à tous les deux du coup de vous être rendus présents ce soir pour cette deuxième édition du Journain Club. Ça nous fait un grand plaisir, ainsi qu'encore une fois à tout le public. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Gaël pour la présentation de l'article. Du coup, c'est bon, vous voyez ma caméra et mes slides ? C'est parfait, oui. C'est tout bon ? Eh bien, bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose, je vais présenter rapidement l'article en quelques slides pour que tout le monde puisse s'imprégner facilement du sujet. Et après cette présentation, on pourra ouvrir le dialogue avec David et Lucie, pour pouvoir leur poser des questions, faire des retours sur cette étude, voilà, justement, entamer toutes ces discussions. Déjà, pour introduire ça, qu'est-ce que les substances psychédéliques ? D'un point de vue pharmacologique, ce sont des substances agonistes des récepteurs de la sérotonine, notamment les récepteurs 1KHT, 5HT2A, etc. C'est-à-dire que ce sont des substances qui sont proches de la sérotonine et qui vont agir sur ces récepteurs et qui vont provoquer les effets psychédéliques qu'on connaît. Pour Timothée Léry, il y a un fort impact de la consommation et l'usage de ces substances. Psychédéliques, c'est dans le contexte où elles sont utilisées. C'est ce qu'il appelle le « set and setting ». Donc, au tout début des études, par exemple, on faisait des essais dans des laboratoires tout blancs, tout aseptisés. Les séances se passaient plutôt mal pour les personnes. Avec le temps, ils ont essayé de mettre quand même plus de contexte, plus cerner tout ce « set » et ce « scentique », comme il l'appelle, pour que les expériences soient beaucoup plus plaisantes et plus facilement fréquentes. Pour Claude Lévi-Strauss, les hallucinogènes sont des déclencheurs et des amplificateurs d'un discours latent que chaque culture tient en réserve et dont les drogues permettent ou facilitent l'élaboration. Les objectifs de cet article sont d'établir comment les facteurs sociaux et culturels façonnent l'expérience psychédélique. Cet article allie l'anthropologie sociale aux neurosciences et à différents objectifs, notamment une meilleure compréhension des mécanismes contextuels, une réduction des risques dans la consommation de ces substances et également potentiellement augmenter les effets thérapeutiques potentiels. On va maintenant s'attarder aux groupes sociaux, vu qu'on est quand même dans une approche plutôt sociologique. On constate qu'au sein d'un même groupe social, il y a une homogénéité de l'expérience psychédélique, c'est-à-dire que si les personnes récitent les différentes expériences qu'ils ont pu avoir, ils vont quand même avoir des visions relativement fréquentes et ils vont pouvoir voir toutes ces choses de façon assez homogène. Par contre, entre différents groupes sociaux, il y aura d'un côté certaines caractéristiques, c'est-à-dire que, par exemple, les déformations visuelles et géométriques seront relativement similaires entre tout le monde. Par contre, il y aura potentiellement beaucoup de variations sur d'autres caractéristiques, notamment le symbolisme qui va être accordé à ces visions, la tonalité émotionnelle, tout ce qui peut être un a priori sur ces visions, toute une conceptualisation de celles-ci, pourra varier entre différents groupes sociaux. Dans cette étude, il y aura deux points qui vont être amenés par les auteurs. Déjà, l'éducation de l'attention et la catégorisation de la perception, et ensuite, le façonnement des émotions et des attentes. Cette étude prend place en Amazonie, dans le cadre de consommation de l'ayahuasca. Il y a depuis les années 90, un fort essor du tourisme chamanique, qui a été amené avec la publication de différents ouvrages et documentaires, par exemple celui d'Anne Kounen. Il y a vraiment eu un gros essor à ce moment-là qui a fait connaître cette pratique. Le chaman est vu un peu comme un guide spirituel et un thérapeute des temps modernes. Les gens cherchent vraiment une thérapie, ils cherchent à être soignés de différents mots avec ces pratiques. Le participant type range d'âge assez varié sont des hommes ou des femmes de 20 à 60 ans qui sont issus de classes moyennes et supérieures des milieux urbains d'Europe et d'Amérique du Nord. Ils sont plutôt en quête de psychothérapie et de développement personnel, donc vraiment dans une recherche d'amélioration de leur vie, de leur santé, pour guérir de différentes souffrances physiques ou psychologiques. Et ils sont également en quête d'expériences spirituelles qui peuvent être inspirées de différents horizons, de leur vécu, de leur religion, de leur croyance, etc. Donc, ces personnes se rendent dans des centres chamaniques. Ces centres sont plutôt le partenariat d'occidentaux avec des locaux métisses ou indigènes. Ils présentent une médecine traditionnelle amazonienne, où ils vont utiliser notamment de l'ayahuasca, mais également d'autres plantes pour faire des diètes, voilà, tout un tas de pratiques. Et toutes ces pratiques-là sont aussi beaucoup mêlées en partie à du christianisme, donc pour certains centres. On va notamment focus un peu plus sur le centre de Takiwazi, où a eu lieu cette étude. C'est un centre qui a été fondé dans les années 90 par Rekmabi, où on mêle de la psychothérapie, de la médecine allopathique, c'est-à-dire la médecine conventionnelle, et des pratiques chamaniques métisses. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même une certaine homogénéité dans les formes des visions, notamment la présence de démons, d'esprits de la nature, des entités chrétiennes, tous des sujets un peu d'infestation, d'entités démoniaques qui vont nuire justement à ces personnes et qui veulent se soigner de ça. Et ces centres aussi peuvent pratiquer des pratiques chrétiennes, comme l'exorcisme, d'utiliser des crucifixes, de l'eau bénite, pour soigner tout un tas de transgressions de tabous, de sexes, de drogues. Donc, il y a vraiment une recomposition de ces usages traditionnels mêlés à des pratiques de christianisme qui sont dans ces pratiques, notamment dans ce centre. Pour illustrer tout ça, je vais prendre quelques citations qui étaient dans l'article, pour voir un peu ce que vivent les personnes lors de ces sessions. Donc, voilà un premier témoignage. J'ai souvent vu des démons. Ils flottaient dans les airs à côté des gens. Ils voulaient entrer dans leur corps ou alors ils étaient déjà à l'intérieur. J'ai senti plusieurs fois des présences négatives à côté qui me surveillaient et qui ne voulaient pas me lâcher. Un autre témoignage. J'ai dû voir des démons huit ou neuf fois en sélection d'ayahuasca. Ça a commencé vers le deuxième ou troisième mois de traitement. Le plus souvent, ils m'observaient, se cachaient et tentaient de m'intimider. Et un troisième témoignage, un peu plus axé sur la religion, celui-ci. À un moment, j'ai eu une vision avec l'archange Saint-Michel qui perçait un démon avec son épée, comme dans les images religieuses. « Plus tard, j'ai senti la présence du Christ qui regardait dans mon dos où étaient accrochées des chaînes reliées à une cage. J'ai vu mes démons rire parce qu'il fallait que je traîne ma cage pour avancer dans la vie. Il m'asticotait tout le temps comme s'il me violait. Quand le Christ a vu mes chaînes et la cage, il a dit que ça n'avait rien à faire ici et il a donné un coup de pied pour envoyer valser tout ça. » Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment tout un tas d'images de démons, d'images de religions, toutes les images qui sont présentes dans les visions des gens. On va essayer de voir maintenant pourquoi ces personnes ont ce genre de vision, qu'est-ce qui les amène à percevoir ce genre de vision. Déjà, la perception, c'est l'alliance de connaissances, les savoirs acquis et passé, et d'entrée sensorielle. Ça dépend de l'attention du sujet sur un élément extérieur ou intérieur. Par exemple, ce qui peut l'entourer, ce dont il est en train de penser, ce qu'il a pu vivre. Il va percevoir et analyser toutes ces informations-là. Le cerveau ne va pas pouvoir tout traiter, on va isoler certaines choses. Il va prendre conscience de celles-ci en fonction de différents critères, notamment les croyances et les savoirs. L'intensité de l'information, ce serait que si quelque chose est vraiment gros, intense, bruyant, ou très souvent présent, on va quand même être plus à même de le percevoir. Et aussi l'attention qui est guidée par les attentes du sujet, de ce qu'il cherche à explorer. Si je veux percer quelque chose ou voir de la religion dans quelque chose, je vais être plus à même de le percevoir que quelque chose de laquelle je ne m'attends pas du tout. Tous ces processus sont observables en imagerie médicale. Et au moment de la prise de conscience, une interprétation de ces choses est privilégiée par rapport à tout le reste de ce qui nous entoure, on va vouloir interpréter cette information et ignorer les choses qui ne vont pas nous sembler forcément perspicaces. Ces expériences psychédéliques peuvent être apportées verbalement. Ce sont des représentations conscientes de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que je vais avoir une expérience psychédélique de vision altérée, de conception altérée, mais je vais quand même être capable de raconter ces expériences-là. Je les ai plus ou moins vécues dans mon intérieur. Tous les savoirs qu'on va acquérir au fur et à mesure sont susceptibles d'affecter le contenu phénoménologique de l'expérience psychédélique. Ils rendent plus un plein à l'interprétation. Comme je disais, il y a aussi les participants qui ont des attentes. Ces attentes peuvent être façonnées surtout avec un usage répété de ces substances psychotropes, parce qu'il y a une forme d'apprentissage et d'échange au sein du groupe social. Il va y avoir des groupes de parole, des conférences, des rituels. Les gens vont vraiment expliquer ce qu'ils voient dans les visions, pourquoi ils voient ça, qu'est-ce que cette image pourrait avoir comme sens. Et au final, il va avoir une forme d'apprentissage de qu'est-ce qu'ils ont vu. On peut se poser la question, du coup, est-ce qu'ils ont vu vraiment quelque chose ou est-ce qu'ils projettent ce qu'on leur a dit qui était présent dans ces visions. Donc, ça crée ensuite des attentes qui vont pouvoir revenir plusieurs fois dans les visions suivantes, etc. Il y a aussi la représentation culturelle de cette consommation. Donc là, par exemple, on est dans la jungle, on va voir des chamans, on va être quand même beaucoup imprégnés de toute cette symbolique qui pourra aussi façonner les visions. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les hallucinations à la culture ? Ça, c'est lié à des mécanismes neurocognitifs. Il y a une augmentation de l'activité cérébrale et des aires sensorielles. Donc, du coup, la consommation de psychédie va faire créer une confusion entre les entrées visuelles et l'imagerie visuelle interne. Donc, par exemple, je vais voir un élément, mais il va pouvoir un peu se déclencher. Vous m'entendez ? Mon micro a été coupé, j'ai eu une alerte. Bon, je n'entends personne d'autre. Raphaël, tu m'entends ? On t'a perdu deux secondes, mais tout va bien maintenant. Vous m'avez perdu où au mécanisme neurocognitif ? C'est ça. OK. Voilà. Oui, par contre, il peut aussi avoir des connexions entre différentes régions cérébrales indépendantes dans le cerveau. C'est ce qui va créer de la synesthésie, voir des nombres, penser des couleurs, mélanger tout un tas de concepts qui, normalement, sont isolés, mais qui, lors de l'expérience psychédélique, vont se mêler par rapport à ces nouvelles connexions. Lors de la prise de psychédélique, il y a une réduction du mode par défaut, DMN, défaut de mode network. Celui-ci, normalement, est activé lors des phases de repos ou de focalisation sur soi, c'est vraiment quelque chose qui est inné, qui est tout le temps présent sur nous dans ces contextes. Cette réduction, c'est surtout lié à la diminution de l'ego. On a aussi une distanciation des problématiques personnelles et un sentiment de communion avec le monde extérieur, ce qui est quand même une grosse partie de l'expérience psychédélique. Il y a également des modifications de la perception, une diminution des a priori et une augmentation de l'ambiguïté sensorielle dans la perception finale, ce qui crée une partie de ces visions également. Après, toutes ces suggestions restent à approfondir, comme le disent les auteurs dans l'étude. Comme on disait tout à l'heure, il y a tout un apprentissage social au sein des groupes qui vont pratiquer ces séances d'ayahuasca. Il y a vraiment cet apprentissage social. Les personnes vont raconter leurs récits hallucinatoires. Tout ça va devenir de plus en plus homogène en fonction des participants, que chacun va raconter son histoire, les histoires vont se croiser. Il va y avoir aussi un apprentissage en fonction de ceux qui guident les séances. Beaucoup d'échanges qui vont façonner ces visions. Ça va créer justement des motifs récurrents, le Christ, la Vierge, les entités démoniaques, l'esprit de l'ayahuasca. Beaucoup de ces informations. Comme le disent les auteurs, les dispositifs rituels hallucinogènes apparaissent en ce sens comme de véritables pièges à projeter. On forme notre pensée et on projette ces hallucinations-là qui vont après être un rêve et interpréter. La première expérience va pouvoir créer des a priori pour les suivantes. Je vais voir ça. Je vais vouloir le revoir sur les suivants, l'approfondir. On rentre dans une espèce de boucle. La répétition de ces séances vont les uniformiser. D'un point de vue neurobiologique, on va consolider la formation de certains circuits neuronaux qui vont, à force d'entraînement avec la plasticité neuronale, ils vont s'entraîner, se réentraîner et devenir de plus en plus présents. Et les intervenants voient aussi, de par leur figure d'autorité et par la confiance que leur accord des participants, beaucoup façonner ces expériences. J'ai ensuite parlé de la singularité subjective de l'expérience psychédélique. Il y a une grande diversité des vécus. Il y a certes une uniformité des visions, mais chaque expérience reste quand même individuelle. Voilà, toute expérience psychédélique est quand même propre. Les schémas sont relativement différents d'une personne à l'autre. Il va y avoir des motifs récurrents, mais aussi des motifs relativement différents. Cela favorise la désynchronisation de l'activité cérébrale. Il y a une hyperactivité de certaines régions habituellement inhibées. Une prise de conscience des représentations mentales inconscientes. Et la répétition de cette expérience va favoriser la métacognition, donner du sens à tout cela et s'approprier ce mode de fonctionnement. Pour conclure cette étude, le contexte symbolique, culturel et les interactions sociales façonnent l'expérience psychédélique. Les visions ne sont donc pas uniquement induites par le déterminisme pharmacologique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la substance qui va créer les visions. Si on est dans notre coin et qu'on n'a pas d'interaction sociale, comment on nous guide pour nous dire « Cette vision que tu as eue, ça représente sans doute cela ? » Est-ce qu'au final, on va les avoir ? Ce n'est pas forcément certain. La préparation et l'environnement et l'intégration jouent un rôle central. Le lieu, le contexte, l'assimilation, tout ce qui tourne autour de cette prise va jouer sur les visions. Il y aura aussi une modification de connectivité cérébrale et une synchronisation entre les différentes zones du cerveau qui, du coup, crée cette expérience psychédélique. Et ça crée aussi des opportunités de changement et d'appréhension du monde extérieur. C'est vrai que souvent, quand on voit les personnes qui sortent d'un rituel ayahuasca, ils ont vraiment un shift dans leur compréhension de la réalité. Ils ont envie de percevoir les choses autrement. Voilà, vraiment une révélation par rapport à tout ça. Mais bon, c'est quand même tout un tas de concepts qui sont encore durs à modéliser. Il y a également beaucoup d'opportunités thérapeutiques. Donc, justement, ajuster le contexte aux objectifs de la prise, assouplir les représentations et la rigidité des croyances des participants. L'importance de l'intégration est d'autant plus mise en avant comme on voit l'impact que ça peut avoir. Et on peut aussi comprendre un peu plus facilement certaines psychopathologies. Voilà, c'est tout pour moi. Lucie et David, je ne sais pas si vous avez à compléter, si j'ai dit des bêtises ou si vous avez des choses à redire sur tout ça. Et puis après, on va pouvoir entamer sur différentes questions. Merci pour cette synthèse exhaustive. Vous avez lu avec attention le papier. Peut-être juste rapidement pour un peu de backup sur le... Enfin, de fond, sur l'enquête aussi qu'a présidé... En fait, cet article, il s'appuie sur des données ethnographiques qui avaient été collectées pendant une enquête que j'avais commencé en 2008 en Amazonie péruvienne. de Kataki-Oasi, comme tu disais rapidement. Et c'est vrai qu'au départ, les questions qui ont un peu conduit finalement à la rédaction de cet article, ça venait de questions de terrain. C'est-à-dire que je voyais à Kataki-Oasi des phénomènes de possession démoniaque dans les rituels d'ayahuasca. Et en fait, quand je demandais là-bas alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces expériences ? On me disait ah ben tu sais, c'est l'ayahuasca qui produit ça, qui montre le monde spirituel. Et puis, quand j'ai commencé à faire des terrains comparatifs un petit peu dans les groupes autochtones de la région, chez les Lamistas par exemple, je voyais qu'il n'y avait pas ces mêmes expériences. Il n'y avait pas ces expériences de possession. Donc, de manière assez évidente, ça n'était pas juste l'ayahuasca, mais aussi tout ce qui entourait l'usage de l'ayahuasca là-bas. Donc moi, c'est comme ça que j'avais commencé à m'intéresser. j'avais été mis face à la question des facteurs extra-pharmacologiques de l'expérience hallucinogène et du coup, j'avais essayé de travailler là-dessus déjà à partir de ma thèse. Et en fait, il y avait aussi cette dimension d'apprentissage dont on parle dans l'article qui fait que ces visions culturellement stéréotypées, par exemple, les expériences de possession démoniaque, étaient de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que les gens ont participé, plus les gens participaient aux dispositifs proposés, plus c'était fréquent, donc il y avait vraiment quelque chose comme un apprentissage et qui semblait déterminé socialement puisque quand on changeait le lieu social d'usage, l'expérience changeait. Donc ça, c'est la question du set and setting, des facteurs extra-pharmacologiques qui est déjà documenté depuis les années 60, mais où en fait, on n'a quand jamais été vraiment modélisé. Ça, ça a été remarqué par les anthropologues un peu partout, mais ça n'avait jamais été vraiment modélisé. Donc moi, j'avais voulu explorer ces questions-là et voilà, et donc j'avais proposé déjà un modèle que j'avais appelé de socialisation des hallucinations qui est un modèle anthropologique. Voilà, il y avait ces propositions sur le façonnage des attentes, l'éducation de l'attention, etc. Et effectivement, quand j'ai rencontré avec Lucie, moi je m'intéressais déjà pas mal au modèle de cognition bayésien et voilà, mais n'étant pas neuroscientiste, voilà, mes compétences s'arrêtaient là et du coup, quand on s'est rencontrés avec Lucie, ben voilà, il y a eu l'idée un peu de faire ça ensemble, d'essayer d'explorer les sous-bassements neurocognitifs qui auraient pu être impliqués dans cette dynamique de socialisation des hallucinations. Voilà un peu pour l'histoire, la petite histoire de l'article. Voilà, Lucie, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Non, ben effectivement, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup partie de tes observations et moi, j'ai bien aimé la dynamique de ce travail qui est assez empirique en fait au départ et à partir duquel on essaye de, à partir des expériences que tu as eues et de ce que tu as pu constater, on a pu réfléchir ensuite à, enfin toi d'abord dans un premier temps, en effet seul avec ton regard d'anthropologue à ce qui pouvait se passer et je trouve que ça reflète bien aussi la démarche scientifique finalement de s'attarder sur un phénomène qui ne nous paraît pas forcément trivial et de se dire qu'est-ce qui peut se cacher derrière et puis après de s'ouvrir aussi à la transdisciplinarité. C'était vraiment intéressant aussi de pouvoir amener ce dialogue entre des disciplines puisque moi, je n'ai par contre aucune connaissance en anthropologie alors j'ai un regard vraiment tout à fait naïf sur ce qui peut se passer dans ce type d'études et c'était vraiment intéressant après d'essayer de resituer ça avec les connaissances que j'avais sur le plan neuroscientifique. Alors après, moi je ne suis pas non plus une spécialiste du fonctionnement bayésien du cerveau en fait c'est l'idée selon laquelle mon cerveau va prédire tout un tas d'informations et que la perception va être finalement le résultat non pas simplement d'entrées sensorielles vis-à-vis desquelles on serait assez passifs mais d'une combinaison entre nos connaissances antérieures et ce qu'on va recevoir comme informations et ces connaissances antérieures vont nous permettre de faire le tri en fait dans les informations et de préciser aussi certaines informations qui sont extrêmement ambiguës autrement. Donc moi, je suis plus une spécialiste le terme est un peu pompeux mais en tout cas j'ai plutôt travaillé sur les questions de la prise de conscience avec un petit peu cet enjeu du lien entre les attentes et ce qu'on peut percevoir mais c'est vrai que c'était intéressant en tout cas de réfléchir à ces enjeux-là à partir de données brutes et ça m'a aussi beaucoup plu de faire ce travail. Merci pour votre retour. J'avais déjà une première question qu'on ouvrira à tout le monde pour qu'on puisse échanger parce que l'étude porte beaucoup sur justement l'interprétation des visions qu'on a sous Ayahuasca mais dans ces visions par exemple ceux qui voient le Christ ils voient quand même une image ils voient quand même un personnage et justement d'où viendrait cette vision du personnage est-ce que je vais parler par exemple de l'inconscient collectif de Jung qu'est-ce que vous pensez de ça justement d'où viendraient ces personnages ces concepts pas forcément leur interprétation mais ce qui est visualisé et qui n'est pas dans le champ visuel de la personne est-ce que je commence Lucie ? oui je ne te vois plus là sur écran ah oui pardon je ne te voyais pas tu veux commencer ? non vas-y vas-y tu peux enlever l'hypothèse Jungen elle est assez coûteuse je pense qu'il y a des hypothèses plus économiques d'un point de vue épistémologique mais tout simplement en fait la mémoire là une des idées qu'on défend dans l'article c'est que l'expérience hallucinogène serait donc une sorte de pour bonne part en tout cas une expérience projective donc considérant la projection des savoirs acquis des souvenirs il suffit parfois d'avoir vu une image pour la reproduire en vision donc il n'y a pas nécessairement besoin de recourir à des éléments phylogénétiques ou à l'inconscient collectif voilà on a l'image avec les rêves mais Lucie peut-être que tu pourras donner oui alors je pense qu'il y a plusieurs choses alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont qualifiées d'hallucinogènes mais en fait qui correspondent je trouve davantage à des illusions ou à des distorsions perceptives qui s'appuient aussi sur ce qu'il y a dans l'environnement c'est-à-dire que c'est davantage les éléments qu'il y a dans l'environnement qui vont servir de base à la construction ensuite de la vision après il peut y avoir des visions aussi totalement des nouveaux et je rejoins David on peut générer des images quand on est quand on est endormi il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire sous l'action de substances qui viennent comme ça modifier la conscience mais je pense que c'est des phénomènes qui peuvent être un peu différents ce qui se passe au niveau de la distorsion perceptive par exemple et ce qui peut correspondre à des visions totalement nouvelles ou qui sont totalement déconnectées de l'environnement ok c'est clair je vais céder la parole maintenant ceux qui ont des questions à poser je vois qu'il y a un Thomas qui a la main levée je te laisse gérer les questions réponses ouais il y a Thomas pardon et si oui ceux qui parlent veulent allumer leur caméra ce sera toujours plus sympa d'avoir un visage derrière un nom Thomas si tu m'entends c'est à toi et avec le micro c'est parfait bonjour à tous j'ai rejoint bien en retard et j'ai bien galéré à abrancher mes écouteurs donc j'ai pris le truc en cours et je crois que j'ai pas fait ce que je me l'ai mais en tout cas ce que répondait à votre ami j'ai l'impression que c'est la culture dans laquelle on est notre question personnelle nos connaissances personnelles tout ça qui se qui se qui se qui se qui se lie ensemble pour faire quelque chose quoi donc si on a des croyances forcément ça prend l'apparence de la chose à laquelle on croit voilà et je ne sais pas si on parlait que d'ailleurs je suis arrivé un peu en retard désolé pour répondre à ce point là je pense que les remarques qu'on propose dans l'article elles concernent je pense si je me trompe mais je crois qu'elles peuvent être étendues à tous les hallucinogènes de la sérotonine énergique donc les champignons psylocibles, LSD, le cacus amescaline etc pour la mesure où c'est globalement les mêmes niveaux dynamiques que les niveaux neuro n'est-ce pas Lucie ou pas ? Oui alors il y a je pense qu'on peut on peut effectivement se dire qu'il y a des points communs entre les entre les différents psychédéliques alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux pour distinguer l'expérience qu'on peut obtenir des différents psychédéliques il y a bien toujours l'action pharmacologique qui est globalement centrée sur les récepteurs sérotoninergiques notamment les récepteurs 5-HT2A c'est quasiment la définition pharmacologique d'un psychédélique mais d'une part certains psychédéliques agissent aussi sur d'autres voies je pense notamment le LSD par exemple va aussi agir sur les récepteurs dopaminergiques d'autres molécules agissent sur d'autres récepteurs sérotoninergiques donc il y a une petite diversité en termes d'actions pharmacologiques mécanistiques après il y a aussi un enjeu quand même assez important qui est celui de la durée des effets parce qu'il y a aussi des effets qui vont se déployer dans le temps et que forcément on ne va pas vivre la même chose avec une molécule qui a une durée d'actions de quelques heures ou de 3 heures 4 heures quelque chose qui par exemple je ne sais pas les champignons ça va durer 4 heures à peu près par rapport au LSD qui va durer plutôt 12 heures forcément le type d'expérience qui va pouvoir émerger va forcément être aussi différent parce qu'il va pouvoir se construire un peu brique par brique dans le temps avec le LSD avec une dynamique aussi et puis le dernier point c'est quand même l'identité culturelle de ces produits parce qu'en fait même s'ils ont des mécanismes communs ils sont utilisés dans des contextes assez différents et je trouve que ce qui est très marquant d'ailleurs dans l'étude qu'a faite David c'est que l'ayahuasca on voit que c'est extrêmement connoté avec tout ce qui va être rituel le néo-chamanisme s'en empare là où à ce jour ma connaissance par exemple le LSD n'est pas spécialement utilisé dans un contexte néo-chamanique en tout cas pas avec le même poids rituel et donc bien sûr les expériences qui vont être vécues par les usagers vont aussi dépendre de la représentation même culturelle qu'ils ont du produit et qui va venir se combiner avec l'action pharmacologique réelle de la molécule peut-être justement pour rebondir là-dessus David le Santa Kiwazi c'est essentiellement des occidentaux qui vont là-bas et donc je me posais la question de savoir si cet apprentissage cette socialisation des hallucinations elle opérait également chez des peuples indigènes c'est pas le mot mais évidemment ils ne vont pas avoir des images de la Vierge ou du Christ et du coup est-ce que nous en tant qu'occidentaux si on assiste d'une part à une cérémonie peut-être plus indigène est-ce que au contraire on peut apprendre quelque chose ou ce sera complètement je dirais détaché de toutes nos racines culturelles et si dans ce cas est-ce que ça a un intérêt alors oui alors ce qui est intéressant c'est que les sociétés autochtones des Amériques justement elles se distinguent un peu de pas mal d'autres sociétés notamment les sociétés occidentales au sens où elles ont pour certaines placées au cœur de leur vie sociale en tout cas religieuse des pratiques thérapeutiques religieuses même des pratiques liées à la chasse ou à la guerre l'usage des substances hallucinogènes alors il faut voir que les hallucinogènes sont rarement sinon jamais utilisés comme de manière comme ça quotidienne il y a le plus souvent un contexte rituel très élaboré avec des procédures qui encadrent les usages des prohibitions alimentaires sexuelles relationnelles etc pourquoi parce que l'usage de hallucinogènes a une finalité sociale très déterminée que ce soit de soigner de rencontrer un ancêtre qui va vous donner un conseil ou le charisme qui vous manque pour devenir un bon guerrier ou un bon chasseur donc il y a une finalité sociale très précise qui fait que les pratiques sont très réglées et on observe ces dynamiques de socialisation des hallucinations on l'observe aussi bien chez les gibarros que chez les français c'est-à-dire que les gibarros voient ce qu'ils doivent voir dans l'expérience hallucinogène et d'ailleurs s'ils ne la voient pas ils vont recommencer s'ils ne rencontrent pas l'ancêtre qui doit leur donner le charisme guerrier ils vont recommencer jusqu'à avoir la bonne vision donc il y a le poids de toute façon je pense que là le Lucie aurait sûrement des choses à dire peut-être sur ce qui fait la singularité des hallucinogènes sérotoninergiques parmi les autres psychotropes quels sont les sous-bassements neuraux de ce mécanisme-là mais ce qu'on sait c'est que parmi la famille la grande famille des substances psychotropes les hallucinogènes sérotoninergiques sont ceux qui sont les plus sensibles au contexte donc la nature de l'expérience et ce n'est pas seulement la relation à l'expérience c'est aussi même le contenu phénoménologique de l'expérience est très fortement impacté par le contexte et ce n'est pas pour rien que les sociétés autochtones des Amériques ont élaboré des rituels très très raffinés autour de l'usage de ces substances c'est qu'il s'agit là de presque on pourrait les voir presque comme des technologies de maniement de ces états-là qui visent à orienter l'expérience le contenu de l'expérience et pas seulement encore une fois la relation à l'expérience mais le contenu phénoménologique de l'expérience à l'orienter à une certaine direction donc il y a tout cet art des parfums des chants etc. qui vont orienter permettre aux guérisseurs aux maîtres de cérémonie d'orienter l'expérience donc je pense que les autochtones des Amériques sont les premiers à être au courant de cette socialisation des hallucinations et ils ont poussé la maîtrise beaucoup plus loin que nous qui redécouvrons un peu ces substances donc pour finir de répondre à ta question il y a plusieurs niveaux de détermination par le contexte c'est-à-dire que tu vas d'abord arriver avec toutes tes mémoires etc. de ta culture et ça tu auras beau passer six mois chez les Givaro tu n'as pas été socialisé ta socialisation primaire n'est pas celle d'un Givaro donc a priori tu vas avoir des choses des éléments qui viennent plutôt de ta culture mais après bien sûr qu'il y a aussi ce qu'on appelle en sociologie la socialisation secondaire on continue à apprendre toute sa vie on continue à se re-socialiser et c'est sûr que si tu passes un an suffisamment long d'années avec les Givaro à partager leurs pratiques quotidiennes leurs langues leurs mythologies etc. probablement que des éléments de la culture Givaro vont peu à peu coloniser ton expérience mais ce qu'on voit avec la clientèle occidentale et même internationale en fait avec moi qui a constitué mon échantillon pendant mon étude c'est que ce qui vient d'abord c'est quand même des éléments qui relèvent de la socialisation primaire de la culture d'origine des participants même si évidemment j'ai aussi observé le fait que des personnes qui restent longtemps là-bas qui s'imprègnent peu à peu des cultures autochtones bah oui leur vision également et leur expérience s'indigénise peu à peu et un apprentissage je vois une remarque d'Ozias dans le chat je sais pas si tu veux prendre la parole pour en parler Ozias oui bonsoir vous m'entendez ? oui oui moi ce que je remarque quand même c'est que enfin c'est mon expérience mais les visions qu'on peut avoir avec l'ADMT sont quand même complètement déconnectées de tout ce qu'on a comme imaginaire dans des rêves nocturnes et elles sont complètement inouïes par rapport à ce qu'on peut imaginer classiquement et elles sont aussi très récurrentes et là où je les trouve assez particulières aussi et enfin je les trouve différentes de celles du LSD où on a plus affaire à des déformations on va voir je sais pas le platane qui se transforme en girafe un truc comme ça mais on est dans des déformations on n'est pas dans un autre monde et cet autre monde des triptamines enfin je parle DMT de Changi il me semble qu'il s'apparente plus à là aussi c'est mon expérience personnelle à ce que j'ai pu ressentir en faisant du rebirth et en rentrant dans un état de trans où j'arrive dans des paysages qui sont complètement inattendus et qui me surprennent beaucoup plus que ce que je peux avoir avec le LSD il me semble qu'il y a quand même deux types de fonctionnement qui sont un peu différents mais c'est une expérience personnelle je sais pas si d'autres ont fait la même remarque c'est un peu le sens de ma question je peux répondre en faisant une réponse pas forcément expérientielle mais plus dans aussi une distinction qui me semble intéressante c'est que je crois qu'il y a aussi une différence entre les visions qu'on a les yeux ouverts quand on regarde son environnement et les visions qu'on peut avoir les yeux fermés et je trouve par exemple que autant avec certains psychédéliques en effet les yeux ouverts on va être très très on va vraiment vivre des distorsions perceptives qui sont vraiment qui vont se se fonder sur notre environnement réel autant qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de ce qui se passe quand on ferme les yeux puisque quand on ferme les yeux sous l'ESD champignon hallucinogène et c'est d'ailleurs quelque chose qui est recommandé quand on quand on fait de la quand on utilise ces produits à visée thérapeutique avec des patients en tout cas pour les études telles qu'elles sont faites jusqu'à ce jour on a aussi des visions qui vont être très abstraites alors qui ne sont pas les mêmes je suis d'accord que sous DMT mais qui vont aussi être prendre cette couleur cette texture ces choses caléidoscopiques qui vont peut-être être plus enfin plus venir un peu de nulle part quoi et c'est vrai que c'est ça qui est surprenant avec avec l'expérience des psychédéliques c'est qu'on se demande un petit peu d'où viennent ces visions et d'ailleurs peut-être pour compléter mais c'est évident aussi que d'un point de vue cérébral c'est forcément différent ce qui se passe les yeux ouverts ou ce qui se passe les yeux fermés puisque d'un côté on a des entrées sensorielles visuelles et de l'autre on n'en a pas on ne connaît pas à ce jour à ma connaissance on n'a pas encore suffisamment bien décortiqué les différents modes d'action de façon comparative pour pouvoir expliquer au niveau cérébral ce qui peut faire que en effet les visions sous DMT LSD philo etc. ne sont pas tout à fait les mêmes voire ne sont pas du tout les mêmes donc on sait qu'il y a une hyperactivation des zones des zones visuelles qu'elles peuvent se connecter avec d'autres régions cérébrales avec lesquelles elles ne sont pas connectées habituellement mais on n'a pas encore bien réussi à modéliser ce qui pourrait expliquer ces distinctions Juste une remarque il me semble que dans l'article justement il est fait une différence entre la façon dont le DMN est affecté avec les psychédéliques versus la trans dans un cas c'est magnifié dans l'autre cas c'est diminué d'après ce que j'ai compris tout à fait effectivement avec plutôt une diminution pour les psychédéliques une augmentation pour la trans mais c'est en gros est-ce qu'on va tourner son attention vers le monde extérieur et vers le monde intérieur après c'est des études qui sont encore assez préliminaires et par exemple on pourrait s'intéresser à contraster ce qui se passe les yeux ouverts les yeux fermés on sait que l'activité visuelle elle est toujours plus importante dans les deux conditions elle est augmentée mais effectivement le mécanisme d'action cérébrale n'est pas le même après on a des études qui sont quand même assez ponctuelles et assez disparates finalement on a plus d'études sur le lsd et la psilocybine aussi que sur la dmt donc il y aurait aussi des choses je pense à aller explorer davantage pour répondre bien à ces questions-là scientifiquement à ces questions-là en tout cas merci Kali Kali a levé la main je crois je n'ai pas vu ouais merci oui en fait j'ai remarqué dans je ne sais pas si c'est cet article ou un autre de David qu'un de ces démons qui essaie de sortir de la personne c'était vraiment c'était l'usage des substances psychédéliques ailleurs dans un contexte non traditionnel ou non non rituel et je voulais savoir comment les chamanes dans ces centres regardent l'usage non traditionnel parce qu'on sait beaucoup il y a beaucoup d'études de l'usage traditionnel de cet côté mais pas de l'autre côté comment ils regardent cet usage un peu non religieux oui c'est un point intéressant parce que effectivement la question du traditionnel est une question un peu au coeur de toute cette affaire de tourisme chamanique alors déjà bon moi à titre personnel j'aime pas trop le terme traditionnel parce que ça donnerait un peu l'illusion qu'il y aurait quelque chose de pur et d'inchangé qui serait resté dans des usages dans les sociétés autochtones alors en fait les chamanismes amazoniens en tout cas sont faits d'échanges interculturels constants historiquement par exemple l'usage de l'ayahuasca est fait beaucoup développé autour du boom dans le cadre du boom du caoutchouc avec tous les échanges interculturels qu'il y a eu à cette période-là autour des grandes villes comme Iquitos au Pérou et traditionnellement entre guillemets le chaman dans les sociétés autochtones est celui qui voyage le plus qui souvent voyage dans d'autres groupes pour apprendre un chant rituel pour apprendre comment préparer une plante dont il n'aurait l'existence etc donc ils sont un peu déjà les spécialistes de l'interculturalité et de l'échange interculturel donc c'est rare si vous voulez ce discours de la traduction est plutôt un discours des occidentaux en fait qui recherche quelque chose donc c'est lié beaucoup à l'idéalisation un peu primitiviste qu'on peut avoir des populations extra-occidentales dans le cadre un peu de la culture qui s'est développée dans les années 60 la contre-culture américaine la figure du chaman etc et T'Aki-Voici un bon exemple de ça puisqu'il y a des guérisseurs locaux qui travaillent là mais sous l'égide d'un médecin français un médecin français qui lui-même s'est fait initier et former à l'usage de l'ayahuasca par des guérisseurs locaux Lamista mais finalement ce sont des guérisseurs locaux non Lamista qui travaillent là en partie donc tout ça est assez mélangé en tout cas pour répondre à votre question à T'Aki-Voici il y a cette idée que les usages non ritualisés sont des usages toxiques puisqu'il y a cette idée qu'on ouvre dans les théories éthiologiques locales c'est que si on prend des stupéfiants et notamment des hallucinogènes sans cadre rituel on ouvre le corps qu'ils appellent l'abacor énergétique et dans lesquels corps dans lesquels peuvent entrer des êtres donc les entités démoniaques parasites etc donc l'usage d'hallucinogènes dans des cadres non ritualisés et des cris perçus là-bas comme une source de maladies et notamment de parasitage par des entités démoniaques etc ce qui fait que beaucoup de participants et notamment aussi les patients toxicomanes puisque t'as qu'il y a aussi une addiction dans laquelle les patients résident pendant neuf mois quand même et donc les patients toxicomanes souvent au cours de leur traitement se découvrent comme ça infestés par des entités démoniaques et découvrent qu'ils auraient ouvert la porte à ces entités en consommant des substances parfois pas hallucinogènes ça peut être de la cocaïne de l'alcool etc sans protection rituelle sans cadre rituel voilà très intéressant la laïère qui a une question si tu veux la poser au groupe c'est à toi et Martin après et Martin après on t'entend alors c'est Candice mon prénom mais j'ai pas oui je me demandais comme je l'écrivais dans la conversation collective qui d'après vos études et considérant les hallucinations que l'on connaît chez des personnes schizophrènes que voilà ce diagnostic existe ainsi est-ce que la médecine ayahuasca paraît adaptée aidante ou bien dangereuse à votre avis alors moi personnellement en cérémonie j'ai vu des miracles se passer avec une personne qui paraissait a priori instable psychologiquement et qui s'est ouverte dans une énergie d'amour pendant la cérémonie mais j'ai souvent entendu dire aussi que c'était des médecines déconseillées pour ce genre de cas justement à cause des risques de confrontation à des images qui ne pourraient pas supporter et en même temps ce qui m'intrigue c'est qu'on dit aussi beaucoup que la médecine ayahuasca qui est une médecine féminine amène toujours là où on est en mesure d'aller c'est-à-dire voilà si c'est fait dans un cadre encore sacré et avec des personnes qui sont suffisamment formées et un setting bienveillant et bien voilà je ne sais pas en fait ce que vous en pensez si ça vous parle et si vous avez des réponses à ce sujet merci tu veux que je réponde alors c'est une question qui est difficile parce que en fait on n'a pas beaucoup de on n'a pas beaucoup de données là-dessus et on a des données qui je pense peuvent donner des intuitions assez contradictoires moi je suis psychiatre donc je vois les patients qui ont un diagnostic de schizophrénie pour la plupart c'est une maladie qui s'est développée voilà avec plus ou moins de facteurs déclenchants parfois on n'en retrouve pas dans de rares cas ça peut arriver que ce soit après des prises de toxiques ou qu'en tout cas la prise de toxiques est source d'angoisse assez importante quand j'ai prise de substance ça peut être c'est pas forcément des psychédéliques en particulier le plus fréquent c'est quand même le cannabis mais certains ça m'est arrivé en tout cas dans ma pratique que des gens rapportent quand même une sorte de rupture avec l'état antérieur après des consommations ce qui ne veut pas dire selon moi qu'il y a forcément un caractère nocive de ces produits parce qu'il y a vraiment la question aussi du contexte dans lequel elles ont pu être consommées il y a aussi des études plus anciennes mais que je connais mal donc je ne saurais pas trop dire beaucoup de choses mais je sais qu'en tout cas au moment où ça a été l'explosion d'utilisation des psychédéliques dans les années 60-70 il y a eu des utilisations qui ont été proposées à des patients qui ont été diagnostics de schizophrénie et je crois qu'il y a des études qui ont montré que ça pouvait avoir des effets bénéfiques aussi pour ces patients malheureusement donc après dans la période ensuite de l'interdiction et un peu de la prohibition les études qui ont vu le jour de façon plus récente ne se sont pas du tout attelées à explorer cette question de l'utilisation des psychédéliques chez les gens qui ont un diagnostic de schizophrénie ils se sont vraiment centrés plutôt sur les gens qui avaient des troubles dépressifs des conduites addictives des troubles anxieux etc et je pense qu'il y a vraiment une crainte très forte que ces produits puissent venir déstabiliser des patients qui sont déjà quand même très vulnérables et dont on sait qu'en tout cas par exemple au cannabis ils ont souvent des effets assez délétères de ces produits sur la dimension anxieuse sur les manifestations psychotiques mais je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question correctement sans avoir fait une étude claire sur ce point-là et en tout cas ce qu'on peut dire alors ce n'est pas un psychédélique mais la kétamie il y a eu quelques études là-dessus puisque c'est utilisé comme un modèle qui permettrait de reproduire certains symptômes psychotiques et en fait il y a eu des gens qui du coup l'ont donné à des personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie et ont fait réapparaître de façon temporaire certains de leurs symptômes alors est-ce que ça ça peut être une source de décompensation au contraire ça peut leur permettre de aussi vivre des états de transition avec, sans symptômes apprendre à gérer leurs symptômes enfin je pense qu'il y a des choses qui devraient vraiment être davantage explorées en tout cas moi je ne suis pas dogmatique là-dessus parce que je suis un peu une scientifique pure et dure et je n'ai pas de données suffisamment étayées sur cette question voilà merci Martin je crois que tu avais une question ou quelqu'un d'autre non non mais j'ai une petite question ça s'inspire d'une des phrases de l'article vous écrivez plus l'ambiguïté de l'entrée sensorielle est grande non ce qui se passe pendant l'expérience psychédélique plus la place laissée aux a priori est importante donc ce que je comprends c'est que on pourrait avoir l'impression que pendant l'expérience psychédélique on se défait de nos a priori courants de certaines croyances établies d'un certain déterminisme social et pourtant vous semblez indiquer qu'au contraire ce serait des moments ou des expériences ou d'autres déterminismes cognitifs sociaux et culturels seraient à l'oeuvre de manière plus profonde en quelque sorte donc que vraiment on aurait une autre classe d'a priori qui prendrait le relais ou qui eux interviendraient à ce moment là et je suis curieux de savoir parce qu'en fait il y a un peu ce décalage entre cette compréhension neurobiologique où les a priori semblent quand même jouer un rôle très grand même dans l'expérience psychédélique et de l'autre notre perception courante qui voudrait qu'il y ait une sorte d'accès à des visions ou à des mondes où nos a priori tomberaient en quelque sorte peut-être que pour rebondir très rapidement j'imagine que Lucie t'auras des choses à dire aussi mais en fait c'est pas si contre-intuitif que ça si tu y réfléchis puisque en fait ce dont on parle c'est la manière dont les intrants sensoriels est-ce qu'ils sont clairs ou pas et à quel point en fait moins ils sont clairs plus la part de projection est massive finalement et tu peux on en fait l'expérience constamment par exemple si tu rentres dans une pièce sombre et que tu connais pas très bien donc tu connais pas bien la composition de la pièce et je sais pas qu'il y a un porte-manteau avec un chapeau et un manteau qui est posé en dessous il y a de très fortes chances que tu projettes pendant quelques secondes le fait de voir quelqu'un parce que c'est ce qu'il y a de plus intuitif à partir des faibles informations dont tu disposes donc en fait simplement c'est ce mécanisme là qui est bien connu on en fait tous l'expérience qui est que en gros moins on y voit clair plus on projette et puis en général en quelques secondes les choses se reprécisent on se dit ah non c'est pas une personne c'est un porte-manteau avec un chapeau en haut et en fait l'idée c'est simplement de reprendre cette dynamique ce mécanisme dont on fait l'expérience quasiment quotidiennement et de faire le pari qu'il est à l'oeuvre dans la dynamique de l'expérience psychédélique oui peut-être que ce que je peux rajouter alors je suis très d'accord avec ça après je pense qu'il y a aussi des a priori alors je vais articuler ma réponse en deux parties il y a des a priori qui sont beaucoup plus élémentaires en fait que voir une personne etc par exemple on sait que à force de régularité dans nos observations dans la nature on est plus sensible aux lignes qui sont verticales par exemple qu'aux lignes qui sont diagonales et le fait d'avoir des a priori forts par exemple sur certaines formes je crois peut expliquer l'émergence de certains patterns géométriques qui sont observés dans les visions psychédéliques donc ça ne va pas être des a priori qui vont être complexes forcément des souvenirs etc mais même des a priori perceptifs extrêmement bas niveau qui vont venir teinter quand même la façon dont on perçoit l'environnement et je trouve que c'est assez notable de se rendre compte que bah oui on va se mettre à tout voir de façon plus géonétrique plus caléidoscopique etc et ça je pense que ça s'appuie sur l'un des a priori qui sont intériorisés l'autre aspect et peut-être qui peut expliquer aussi le côté un peu d'apparence paradoxale c'est que je pense aussi que les psychédéliques sensibilisent d'une certaine manière à l'environnement et par exemple un des effets vraiment basiques c'est le fait qu'on a la pupille plus dilatée donc on va voir les choses de façon plus brillante plus colorée plus saturée donc ça c'est pas un effet qui va être proprement lié à la part du sensoriel sur les a priori mais ça va être un effet physique qui va venir se rajouter et qui va faire que par exemple on va voir les choses de façon plus intense et c'est vrai que cette saturation on va dire un peu sensorielle parce qu'on perçoit je ne saurais pas dire s'il est forcément lié au fait qu'on se débarrasse d'a priori certains auteurs le disent tout de même que vraiment on est submergé par le sensoriel mais je ne sais pas exactement à quel niveau ça se passe est-ce que c'est vraiment qu'on est débarrassé d'a priori très profond ou est-ce que c'est une couche intermédiaire par exemple d'a priori qui joue sur la perception et qui va venir se lever parce qu'il y a des phénomènes vraiment au niveau quasiment de l'organe des sens qui va nous permettre de recevoir de l'information plus intensément ça c'est difficile à dire après vraiment je crois qu'il faut se représenter les a priori pas comme d'un côté un a priori monolithique et de l'autre des entrées sensorielles monolithiques mais quand même comme une différente strata qui très certainement sont impactées de façon différentielle en fait par les psychédéiques et donc ce qui peut je dirais résoudre certaines contradictions apparentes aussi Merci Kali pardon Kali tu voulais je crois que tu levais la main non je n'ai pas levé la main mais j'ai une question ah bon alors vas-y je t'en prie ma question était entre la relation cette idée de la socialisation des hallucinations c'est une socialisation avec quel type de société en fait c'est une société métaphorique ou c'est plutôt une société métaphysique est-ce que vous avez voulu me dire quelque chose sur ça est-ce que tu peux préciser ta question ou développer un peu ce que tu appelles la société métaphysique bon je viens de créer ça mais je dirais l'idée que ces entités existent vraiment existent quelque part existent dans le monde qu'ils sont des vraies entités on pouvait dire ou est-ce que c'est vraiment toute une idée métaphorique pour pour l'être alors là peut-être que Lucie aura une réponse ultime à cette question mais alors c'est sûr que moi je n'en aurais pas c'est-à-dire qu'effectivement on perçoit des choses dans l'expérience hallucinogène on peut avoir l'association qu'on rencontre des êtres avec lesquels des relations intersubjectives très riches peuvent se développer même avec une continuité dans le temps c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des expériences on peut retrouver les mêmes êtres continuer à échanger avec eux voilà ces êtres peuvent avoir un impact très concret sur la vie des personnes qui utilisent les psychédéliques donc il y a bien quelque chose qui est là réel en un sens après c'est intéressant cette question de est-ce que c'est métaphorique comment la manière dont tu le formules est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que ce serait réel et parce que ça renvoie ça nous renvoie à notre épistémologie d'occidentale de voilà on a besoin de savoir si les choses sont imaginaires ou si elles sont réelles c'est-à-dire je ne sais pas ce que tu entends par réelles mais j'imagine démontrer comme ça mise à l'épreuve de l'expérience et ça ça m'a frappé parce que c'est vraiment comme on disait au Pérou des questions de gringo et ce n'est pas du tout insultant c'est-à-dire que moi évidemment je me suis posé ces questions-là comme toi et comme tout le monde mais c'est vraiment des questions qui viennent aussi avec notre épistémologie et d'ailleurs c'est intéressant de voir que les occidentaux investissent beaucoup le rite hallucinogène comme un dispositif de mise à l'épreuve expérimentale de propositions culturelles cosmologiques métaphysiques pour aller vérifier vérifier tiens on me parle de démons etc est-ce que je vais aller voir et il voit des démons alors il y a comme une sorte de vérification concrète et tangible et c'est intéressant de voir que finalement les occidentaux investissent beaucoup le rite hallucinogène presque comme une sorte de mise à l'épreuve de dispositif expérimental et moi je me souviens que quand je parlais de ça de tout ça avec des guérisseurs autochtones de la région où je travaillais ils ne comprenaient pas très bien en fait ce que je veux de ma question quand je dis mais est-ce que pour toi c'est réel mais est-ce que ça existe vraiment et vraiment alors au début je pensais qu'ils se foutaient un peu de moi ou que voilà et en fait j'ai fini par comprendre que non non vraiment ils ne comprenaient pas la question c'est-à-dire au sens où pour eux c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens et ce qui les intéresse beaucoup plus ça va être le type de relation qui est tissé avec ces êtres et notamment est-ce qu'on est une proie est-ce qu'on est la proie de ces êtres ou est-ce qu'on les utilise est-ce qu'ils nous ils nous aident ils nous soutiennent et en tout cas des échanges que j'ai pu avoir avec les groupes autochtones de la région où je travaillais ils étaient beaucoup plus soucieux de cette question-là de est-ce que je suis la proie ou est-ce que c'est moi qui l'utilise à mes fins ces êtres-là que là où les occidentaux étaient toujours très obsédés par cette question est-ce que c'est réel est-ce que c'est mon imagination donc chacun est renvoyé tu vois à son univers puisque cette question de proie et de chasseur renvoie évidemment dans les cultures autochtones à l'omniprésence de la pratique de la chasse et là où nous on est pétris de cultures expérimentales scientifiques et donc on est très hantés par cette question de la réalité la frontière avec l'imaginaire et l'illusion donc je te retourne la question voilà je n'ai pas de réponse c'est une bonne réponse je suis contente que tu as pu demander des questions bêtes comme ça à des gens qui ont des différentes idées merci beaucoup c'est des questions importantes est-ce que quelqu'un de vous souhaite intervenir François j'ai vu que tu avais écrit quelque chose dans le chat oui ça me faisait penser à des écrits d'ethnopsychiatrie justement sur la façon dont les entités imaginaires culturelles peuvent agir d'un point de vue thérapeutique et en ethnopsychiatrie il y a l'idée de de voir quel est l'environnement culturel et cosmogonique sans a priori justement se dire est-ce que c'est réel est-ce que c'est imaginaire etc comme on peut nous peut-être plus se demander comme ça vient être dit mais il me semble qu'en ethnopsychiatrie il y a l'idée au-delà de ces a priori de voir est-ce que ça marche ou pas est-ce que ça fonctionne est-ce que d'aller voir tel arbre ça guérit etc je pense à Toby Nathan l'influence qui guérit des choses comme ça voilà je faisais ce lien là oui peut-être pour ah Lucie tu voulais pardon vas-y je t'en que les neuroscientifiques sont parmi les occidentaux sont peut-être les moins obsédés par la dimension de réel et d'imaginaire parce que finalement on centralise tout dans le cerveau donc tout est activation cérébrale et donc il n'y a de réalité que de l'activation cérébrale qu'elle vienne de dedans de dehors le résultat peut être le même donc ça m'amuse un peu parce qu'on a eu un peu ce débat aussi avec David mais en tout cas c'est sûr que que c'est une question qui va traverser différemment les différentes cultures les différents individus aussi au gré de leur représentation du monde et de leur propre rapport au monde et en alors ouais c'est intéressant le lien avec l'ethnopsychiatrie bon moi je ne suis pas spécialisée en ethnopsychiatrie mais je trouve que c'est toujours c'est toujours assez censé en tout cas de se rapprocher de la symbolique qui est propre aux individus de leurs symptômes et de ce qu'ils perçoivent parce que si on leur colle notre propre grille de lecture c'est souvent assez peu thérapeutique et effectivement de la même manière je crois qu'on peut considérer certains certains vécus comme étant des choses pathologiques angoissantes etc on peut aussi se dire que ça peut être vécu différemment par l'autre alors évidemment si c'est source de souffrance ou d'angoisse il faut aussi l'entendre mais parfois ce n'est pas le cas et c'est vrai que bon en Occident par exemple le fait d'entendre des voix ça peut être très souvent pathologisé alors qu'en fait il y a beaucoup de gens qui entendent des voix sans que ce soit pathologique sans que ce soit source de souffrance c'est finalement la question du bien-être qui est assez essentielle dans le soin et dans le plaisir aussi qu'on peut avoir dans ces expériences psychédéliques si on a envie de se tourner vers ça voilà et peut-être pour ajouter sur le point de l'ethnopsychiatrie comme vous vous en souvenez sans doute le travail de Tobinathan notamment c'était donc d'adapter le travail psychiatrique notamment la population migrante qui venait ici chargée de tout un univers symbolique qui était tout à fait étranger à celui des médecins français et là ce qui est intéressant c'est qu'on est dans un mouvement presque inversé c'est-à-dire que ce sont des occidentaux qui vont pour se soigner se mêler en un univers symbolique qui n'est pas l'heure initialement pour chercher dans ce décalage culturel peut-être une autre manière de lire leur histoire leur souffrance leur biographie et puis peut-être de trouver dans ce décalage une ressource pour agir différemment sur le monde et sur eux-mêmes alors il y aurait sans doute un travail ethno-psychiatrique à faire sur c'est un autre cas d'étude en fait pour l'ethno-psychiatrique et presque l'inverse de celui qui avait donné naissance à la discipline Fabrice je te voyais il y avait la main ok c'est bon on t'entends oui je voulais parler peut-être d'une gamme d'effets parce qu'on parle beaucoup d'effets on se posait des questions de réalité ou pas de réalité mais il y a des gammes d'effets qui sont peut-être qui sont du type extra-sensoriel non hyper-sensoriel c'est-à-dire entendre les choses très très bien voir par exemple la peau sous la peau les nerfs quasiment en transparence il y avait toute une gamme d'effets qui ne sont pas les hallucinations dont on parle jusqu'à maintenant qui sont quelque chose plus proche des sens est-ce qu'on a eu des vérifications un petit peu de ces choses-là hyper-acuité visuelle ou sensorielle qui sont une autre gamme d'effets qu'on peut rencontrer notamment avec le payout ou d'autres choses comme ça vous voyez ce que je veux dire un petit peu puisqu'on parlait de vision de choses qui sont très abstraites mais il y a des choses qui sont plus concrètes qui pourraient être vérifiées dans l'hyperacuité sensorielle voilà est-ce qu'il y a des choses dans ce sens-là alors du point de vue de la littérature scientifique je ne crois pas que ça ait pu être vérifié en tout cas une compréhension qu'on peut avoir de ça c'est que d'habitude en gros notre attention ça sert un peu de projecteur sur ce qui va être important ou pas important à amplifier dans notre environnement ou dans notre monde intérieur et le sentiment que j'ai en tout cas par rapport à la prise de psychédélique c'est que à un moment donné on va finalement allouer beaucoup plus de ressources attentionnelles à notre environnement extérieur alors je vais parler un peu des effets physiques tout à l'heure mais je pense qu'il y a quelque chose de plus et je ne l'ai pas tellement mentionné avant mais on peut se dire en tout cas que toutes les ressources attentionnelles vont nous permettre d'amplifier un petit endroit parce que finalement la vision c'est juste une petite région dans l'œil qui voit très net et puis le reste c'est un peu de la généralisation et puis on voit à peu près flou en dehors de la foveade et si je pense on met beaucoup de ressources attentionnelles qu'on emploie toute notre énergie finalement cérébrale à amplifier des choses qui sont au milieu de notre champ de vision je pense qu'on peut avoir effectivement une vision qui est beaucoup plus précise beaucoup plus haute définition que ce qu'on aurait dans notre comportement dans notre vécu général dans la façon dont on utilise notre attention en général où en fait on est aussi pris par différents nos différents problèmes dans des ruminations dans d'autres choses qui viennent un peu peut-être pomper de l'énergie et nous empêcher d'amplifier aussi bien certaines choses donc aussi bien auditifs alors c'est vrai c'est valable aussi pour la musique pour les sons mais c'est quand même je pense beaucoup plus criant au niveau visuel mais en effet je ne crois pas que ça a été véritablement étudié enfin qu'il y ait eu des études spécifiques sur ce point un peu d'hypersensorialité je confirme que par mon expérience personnelle effectivement cette sensation d'hyperconcentration de défocussage de tout le reste pour concentrer énormément d'attention sur des choses qui en temps normal on n'arrive pas à générer autant d'attention et de qualité effectivement ça c'est une chose qu'on ressent des fois on a l'impression de passer un tout petit peu plus loin c'est-à-dire de voir vraiment la peau en transparence d'aller voir à des distances qui sont très très loin des choses précises mais peut-être qu'effectivement c'est une qualité qu'on a déjà et c'est cette intention là j'entends bien je te remercie pour la réponse on aurait le temps pour une ou deux dernières questions ou remarques si quelqu'un souhaite ouais François oui je me demandais par rapport à justement le centre donc il y a une vocation thérapeutique est-ce que dans les expériences qui sont ramenées est-ce que l'effet thérapeutique il est plus lié à une sorte de transposition des problèmes des gens dans quelque chose d'un peu cosmogonique justement ou est-ce que il y a aussi des choses qui remontent je ne sais pas des traumatismes anciens qui vont se transformer vous voulez avoir des rencontres avec des gens des mémoires transgénérationnelles ou je ne sais pas quoi ou des gens de sa propre mémoire familiale est-ce que ça se mélange un peu tout ou est-ce qu'il y a des choses plus d'un côté ou de l'autre je ne sais pas si c'est très précis c'est pas très clair oui il y a un peu tout ça moi ce que j'ai pu observer en tout cas à Takiwastia ailleurs autour de ces occidentaux qui venaient en Amazonie péruvienne déjà il y a une dimension un peu de catalyseur psychique qui est commune à tous les hallucinogènes enfin à tous les hallucinogènes séroto-énergiques c'est-à-dire que les gens se souviennent beaucoup notamment des souvenirs qui sont liés à des fortes charges émotionnelles avec souvent des dynamiques un peu comme ça de catharsis avec parfois des régressions infantiles on travaille souvent des prises de conscience autour de traumas qui peuvent être aussi somatisées puisque l'ayahuasca comme vous savez fait vomir donc quand parfois quand les personnes vomissent elles ont la sensation de vomir des souvenirs des pensées des actions qu'elles ont faites ou qu'elles ont subies et tout ça se mélange avec les propriétés visionnaires du breuvage qui fait que les personnes ont vraiment la sensation d'expulser ces choses-là comme si aussi elles étaient ancrées dans le corps donc souvent les gens témoignent du fait que la frontière entre le corporel et le psychique est un peu illusoire et que des événements des pensées des émotions s'inscrivaient de manière très charnelle dans le corps et que l'ayahuasca en faisant vomir expulsait ces choses-là donc il y a toutes ces dimensions qui quand même évoquent pas mal elle aussi toutes les questions d'association c'est-à-dire que les gens font très facilement des liens aussi entre les choses avec aussi l'association de se percevoir un peu en métaperspective donc se voir de l'extérieur c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans les entretiens me disaient après l'ayahuasca je me suis rendu compte que j'étais comme ça je me suis rendu compte que je faisais ça donc il y a vraiment les prises de conscience sur soi-même sur les comportements qu'on peut avoir etc. semblent favorisées et peu à peu souvent au fur et à mesure des rituels les liens se font entre des comportements quotidiens des événements du passé des émotions qui parfois dominent la vie de la personne sans qu'elle en ait conscience donc il y a tout un travail comme ça de prise de conscience de mécanismes de dynamique psychique qui préside éventuellement à des manifestations symptomatiques et par exemple le comportement addictif qui se font de manière effectivement assez forte et de manière assez récurrente avec l'ayahuasca en tout cas mais je crois que c'est une remarque qui pourrait être généralisée aux autres hallucinogènes sérotoninergiques après il y a effectivement une autre dimension qui est souvent rapportée par les participants et qui est plus difficile à saisir depuis la perspective occidentale qui est moins soluble dans l'option psy disons qui est la question de rencontre avec des êtres avec des entités qui peuvent être effectivement des ancêtres des esprits de la nature des démons etc et rencontres qui peuvent être éventuellement soutenantes pédagogiques on sait par exemple à l'esprit de l'ayahuasca ou à des ancêtres avec lesquels il y a vraiment des relations d'alliances qui se construisent dans ces expériences hallucinogènes et alliances qui peuvent être réactualisées comme des relations soutenantes dans la vie quotidienne et il y a aussi la rencontre avec des figures plus négatives on parlait de démons on a parlé de démons ce soir un petit peu mais aussi de sorciers des gens se découvrent avoir été l'objet de pratiques sorcellaires qui ont été soit sur leur propre personne soit sur leur famille avec des héritages transgénérationnels beaucoup de personnes me parlaient de ça alors évidemment là encore il n'est pas de mon ressort de me prononcer sur la réalité ou le caractère imaginaire de ces choses là ce que j'ai observé par contre c'est que l'entrée dans cette éthiologie spirituelle on va dire ou surnaturelle le fait de commencer par exemple à lire ces comportements addictifs comme le fait de l'influence d'entités malveillantes surnaturelles malveillantes habituellement invisibles ou l'action de sorcier etc produit souvent des décalages qui sont intéressants au niveau des transformations comportementales c'est à dire qu'en passant aussi dans un monde qui est plus habité par des êtres qui habituellement restaient jusque là invisibles les personnes repensent le sens de leur souffrance l'origine de leurs symptômes leur biographie etc ce qui peut éventuellement produire des reconfigurations et des déplacements heureux dans leurs manifestations symptomatiques et dans leur comportement au quotidien tout simplement voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question donc ça ouvre encore plein si si ça répond mais ça ouvre encore plein de plein de plein de matière à réflexion merci et peut-être pour finir là-dessus ce qui est intéressant aussi c'est que c'est ce qu'on appelle thérapeutique parce que finalement j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont décrit l'expérience de l'aiosca comme une expérience profondément thérapeutique là où parfois les symptômes qui étaient venus apaiser ont continué à persister donc en fait on voit aussi que la guérison c'est pas forcément la disparition des symptômes ça peut être aussi tout simplement trouver du sens trouver un sens aux symptômes et j'avais développé ça dans un article je pense à quelqu'un qui était affecté de troubles alimentaires et qui vivait de manière très compulsive ça n'avait vraiment aucun sens pour elle elle se sentait vraiment complètement dépossédée d'elle-même quand elle faisait ça ça a vu que c'était beaucoup d'angoisse et d'incompréhension et finalement quand elle rentrait dans cette éthiologie un peu magico-religieuse d'un coup elle avait une explication voilà en fait c'est simple c'est comportement compulsif c'est simplement le fait qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas moi et qui me pousse à le faire alors c'est sûr que quand on trouve du sens en général ça apaise de l'angoisse après ça n'apaise pas forcément les troubles alimentaires voilà après c'est pour pardon vas-y non non ces histoires d'entités de némon c'est aussi ce qu'on trouve dans les contes ou bien dans les films qui peuvent qui ont un aspect aussi cathartique quoi du coup et dans la religion aussi enfin je veux dire ça me paraît pas si extraordinaire que ça en fait dans le sens dans la culture en général c'est des choses qu'on retrouve à plein d'autres endroits quoi ouais et d'ailleurs il me semble qu'une partie de l'attraction qui est suscitée par ces pratiques-là et c'est aussi leur effet d'enchantement c'est-à-dire qu'on voit des modernes pétrides cultures naturalistes athées en fait rentrer à nouveau dans un monde merveilleux dans lequel ben voilà on n'est pas seul au monde il existe des êtres qu'habituellement on ne voyait pas on rentre dans l'univers des fées mais aussi des sorciers des démons et et on change de monde et parfois changer de monde peut suffire à à produire beaucoup de changements dans aussi dans le rapport qu'on a à ses symptômes et à des comportements qu'on avait tendance à répéter bien ben écoutez je crois qu'on a beaucoup débattu ce soir si je vous propose d'en d'en rester là pour ce second journal club si si personne d'autre ne veut clôturer ce débat je vous invite à déjà je voulais remercier David et Lucie pour pour leur temps pour s'être rendu disponible ce soir pour échanger avec nous Gaël également pour ta présentation de l'article et tous nos participants qui qui sont là avec nous et ben on se retrouve du coup pour le journal club numéro 3 qui aura lieu bientôt donc restez connectés merci et puis dans ce cas je souhaite une bonne soirée à chacun merci au revoir au revoir au revoir merci merci